Lorsqu'on soumet la femme, on sait qu'on atteint aussi l'homme, puisqu'on l'atteint dans son rôle de protecteur. C'est assez archaïque, mais c'est ça en fait un féminicide. C'est la volonté de posséder, de soumettre, d'humilier. Sarah, bonjour à nouveau. On a déjà fait une interview ensemble. Je rappelle que vous êtes écrivain, vous avez vu différents livres. Cette fois-ci, je trouvais qu'on s'arrête sur un des derniers livres que vous avez fait. Il s'appelle « 125 et des milliers » et qui traite de la question de la violence faite aux femmes. Ce livre a été publié quand ? C'est très récent. Le 8 mars dernier. C'est très récent. Alors redis-nous tout un peu, vous avez déjà dit tellement de fois, dans les médias, dites-nous un peu pourquoi vous avez fait ce livre, qu'est-ce qu'il contient, et un peu l'objectif. En fait, moi je suis une ancienne victime de ce genre de violence et je me suis enfuie en pleine nuit avec mon bébé. En 2020, donc en juin 2020, il y aura bientôt 4 ans. Et mes parents m'ont recueillie, ils m'ont hébergée pendant plusieurs mois. Et au-delà du sentiment de honte que je ressentais, j'avais l'impression que je n'avais pas le droit, moi, d'en être là. D'avoir les convocations au commissariat, les assistantes sociales, enfin tout ce qui suit en fait ce genre de petit fracas dans la vie, ou de gros fracas. De gros fracas, oui. Soit des femmes issues d'une forme de précarité. Je disais ça parce qu'adolescente, ma chambre donnait sur une cité où la mère d'un de mes amis se faisait battre. Et du coup, j'avais associé les maltraitances faites aux femmes au fait de vivre dans une cité, donc de vivre dans un lieu exigu, ce qui ne permet pas d'avoir son moment à soi, d'avoir un peu d'espace vital, et donc qui engendre une forme d'agressivité. J'avais associé ça à l'immigration, et ce n'est pas une critique chez moi, puisque pour le coup, je viens d'une famille très pauvre et un père qui est né en Tunisie. Donc, ce n'est pas une critique, c'est juste que quand on ne maîtrise pas la langue d'un pays, on a déjà honte de s'exprimer, et puis on n'y arrive pas forcément. Donc, dans ma tête, c'était ça, les femmes victimes, et forcément, je n'y avais pas droit. Et c'est d'ailleurs pour ça que je suis restée si longtemps dans cette relation sans même imaginer pouvoir mettre ces mots-là sur ce que je vivais. Et donc, force était de constater que j'en faisais partie, puisque c'était marqué noir sur blanc sur la plainte que j'avais déposée. C'était la policière qui l'avait décrétée, ce n'était même pas moi. Donc, je faisais partie des victimes de violences conjugales, et donc j'avais besoin de savoir si j'étais seule à avoir eu toutes les cartes en main et à être quand même tombée si bas, puisque dans ma tête, c'était tombé bas. Et je me suis mise à chercher, finalement, qui étaient les femmes qui mouraient de la violence des hommes, enfin, de leurs compagnons ou ex-compagnons. Et à chaque fois que je tombais sur un article, ça expliquait comment la femme était morte, c'est-à-dire que les circonstances, est-ce que c'était une arme à feu, est-ce que c'était un couteau, combien de coups de couteau ? Ça expliquait les motivations ou les circonstances atténuantes de l'agresseur. Est-ce qu'il avait bu ? Est-ce qu'il était au chômage et déprimé ? Est-ce qu'il s'était fait quitter la veille ? Etc. Finalement, on ne savait rien de la victime. Et je me suis dit, mais comment je peux m'identifier, moi, à un fait divers ? Et donc, je continue à chercher sur les réseaux sociaux, les comptes des associations féministes. Et là, en fait, la quasi-totalité des communications autour des féminicides, c'est à travers les décomptes de féminicides. Là, on en est à 99, je crois, pour 2023. – On peut dire que le chiffre 125, c'est le chiffre, c'est le nombre de femmes qui sont tuées chaque année ? – En fait, 125, c'est la moyenne. – En France ? – En France. Et le livre s'appelle « Aide et milliers » puisque je me suis rendue compte avec cette enquête que, bien sûr, c'était faux. En tout cas, 13 ans de ça de la réalité. Et donc, je me suis dit, mais on a besoin des chiffres dans cette société. En revanche, si moi, ça s'était mal terminé le soir où je suis partie, ça aurait été vraiment une double peine pour ma famille que non seulement je ne sois plus là, mais qu'en plus, la société me considère comme un numéro. Et donc, je me suis dit, ben voilà, on a besoin des statistiques tout simplement pour mesurer un phénomène. En revanche, j'ai eu envie, en tant qu'écrivaine déjà, de faire un livre pour les humaniser. Et c'est parti comme ça. J'ai mené une enquête qui m'a pris presque trois ans où j'ai retrouvé toute seule 125 familles qui avaient perdu une fille, une sœur, une maman. Et je les ai toutes interviewées pour qu'elles me racontent qui ces femmes étaient et pas comment elles étaient mortes. Et j'ai toutes enregistrées en audio. Et ces audios, je les ai envoyées à 125 personnalités françaises pour que chacune devienne l'ambassadrice d'une morte. Voilà. D'accord. Et vous savez, ces femmes ont écrit le texte, ont lié un texte. Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, alors moi, j'ai écrit mon histoire. Il y a mon histoire en 12 chapitres. Et il y a 125 portraits. Chacun écrit par une personnalité. En fait, j'ai attribué une morte à une personnalité. Parce que, bon, déjà, je me suis très vite rendue compte que si j'écrivais moi-même tous les portraits, ce qui ne me faisait pas peur, le plus dur, c'était quand même de retrouver les familles. Mais, en fait, j'avais peur qu'ils finissent par se ressembler. Et je voulais absolument rendre une singularité, une unicité à chaque femme. Et la seule façon de parvenir à ça, c'était que quelqu'un d'autre, en fait, qu'une femme soit là pour une autre femme. De créer cette chaîne. Et donc, j'ai à nouveau fait un travail de recherche de personnalités françaises pour qu'elles écrivent. Ce qui, pour moi, était difficile parce que je sortais de 10 ans d'isolement quasiment total. Toutes les femmes qui ont participé, je ne les connaissais pas avant de les contacter. Donc, ça a été un vrai travail d'ouverture, de recherche. Et j'aime beaucoup dire que c'est finalement mon livre le plus personnel. Et en même temps, c'est un livre qu'on a écrit à mille mains. C'est sûr, c'est ça. Alors, vous dites, au-delà de cette idée, la première idée que vous défendez, c'était sortir des femmes des statistiques, mais leur rendre leur unicité, leur humanité véritable, profonde. Et en même temps, vous dites un truc intéressant, c'est qu'en fait, les femmes sont le plus en danger quand elles prennent conscience qu'elles sont en danger et qu'elles veulent partir. Parce qu'elles sont en fait la possession d'un homme. Et ça, c'est quand même terrible. C'est ça que... Ce qui fait l'acte est le plus violent, c'est en fait sortir dépossédé, c'est ça ? Exactement. En fait, le féminicide est un crime de possession. Évidemment, cette enquête ne s'est pas résumée à écouter les familles. Forcément, ça m'a fait réfléchir au phénomène de féminicide. Il y a toujours la volonté de posséder, voire d'humilier ou de soumettre à sa propre décision. Généralement, mais dans vraiment la grande, grande, grande majorité des cas, le féminicide arrive au moment où la femme s'en va ou qu'elle annonce qu'elle va partir ou que l'homme reçoit les papiers du divorce. Et en gros, qu'il devient matériel que celle qu'il pensait posséder n'ait plus sa possession. C'est dans toutes les cultures, tous les niveaux sociaux, toutes les sensibilités. Partout. On peut généraliser, il n'y a pas de caractéristique particulière d'homme qui... C'est terrible, ça concerne tous les hommes. Ça concerne tous les milieux. Ça aussi, ça a été vraiment pour moi une énorme surprise de me rendre compte que ce que je pensais être le stéréotype de la victime n'existe pas. Elles viennent absolument de tous les milieux, de tous les niveaux d'études, de toute forme d'éducation, toute religion. Alors, il y a évidemment des circonstances, je dirais, qui facilitent les mauvais traitements. Je n'aime pas trop dire ça, mais effectivement, quand un homme boit, il peut devenir plus facilement agressif. C'est ce qu'on pense en général, oui, on le dit. Voilà. comme on dit en mathématiques, c'est nécessaire, mais pas suffisant. Voilà. Oui, ça peut aggraver, mais ça peut tout à fait venir d'une personne qui n'aura pas bu. Oui, quand un homme est au chômage, qu'il se sent dévalorisé dans son égo parce que la société lui renvoie une image d'homme un peu perdu, un peu dévalorisé, ça peut lui donner envie de posséder davantage ce qui le rassure dans son image de la virilité et donc sa femme. Mais c'est pas... le chômage n'entraîne pas nécessairement les mauvais traitements. C'est vraiment l'acte de possession voire de soumission. C'est un crime. Alors après ce livre, vous avez créé une association, c'est ça ? Vous avez une des femmes autour de vous et d'autres personnes qui portent cette idée, ce souci de la violence faite aux femmes. Alors là, on va rejoindre un peu l'actualité. C'est qu'en même temps, il s'est passé entre temps le 7 octobre, donc c'est horrible meurtre enfin un massacre en Israël et on découvre maintenant petit à petit, ça n'a pas été dit au début mais on dit maintenant, même l'ONU s'en a saisi, je crois, le directeur général d'ONU s'en a saisi du fait qu'il y a eu des violences sexuelles terribles faites aux femmes, des femmes inventrées, en fait, je ne sais pas ce détail, qui sont horribles. Alors ça a été un énorme combat parce que pour le coup, les preuves étaient disponibles dès le jour même et donc ça a été un travail. On sait que c'est pas passé dans les médias. Alors moi ce que vous dites, enfin vous avez fait un article, je crois, il y a des violences en France, on a bien clairement vu ça, on a toutes les femmes, les associations féministes qui nous suivent là-dessus et là, quand il s'agit d'Israël, il n'y a plus personne pour manifester, pour défendre ces femmes ? C'est ce que vous dites ? C'est exactement ce qui s'est passé. Et comment on explique ça ? Je pense qu'en France, on se sent obligé de choisir un camp et beaucoup de personnes qui ne sont pas liées à ce conflit pensent que si elles dénoncent un phénomène dans un camp, elles portent atteinte à l'autre. Tout le monde se décrète finalement arbitre ou supporter, mais en tout cas, c'est un esprit de match. Et je trouve ça absolument triste parce qu'il ne s'agit pas d'un match. Il s'agit de gens qui meurent et pour que ça s'arrête un jour, il faut comprendre ce qui est en jeu. Et effectivement, il s'est passé quelque chose le 7 octobre d'absolument terrible. Et dès le 7 octobre, on a su que les femmes et leurs enfants avaient payé une double peine lors des massacres. Voilà. Alors, ce qu'on ne s'explique pas, c'est qu'il y a beaucoup d'associations féministes en France qui sont solidaires à chaque combat. Et là, elles sont abstenues ou elles ont dit qu'elles ne voulaient pas parce que c'était un conflit ? Comment elles ont réagi concrètement ? En fait, ce qui m'a moi profondément choquée et qui a fait que j'ai écrit cette tribune, c'est que via mon association et les associations que je marraine, j'ai eu accès aux discussions de ce qu'on appelle l'Inter Orga, les associations féministes qui devaient organiser la grande marche du 25 novembre qui est la journée officielle de lutte contre les violences faites aux femmes. Et j'ai totalement halluciné de ce que j'ai vu dans les échanges, des propos que j'ai entendus, que j'ai pu lire dans des SMS. Et qui étaient de quel ordre ? Qui étaient clairement antisémites. Et en fait, ce qui m'a alertée au départ, c'est qu'il y a eu une volonté notamment de la part de nous toutes, donc la principale quand même association, de racialiser en fait le combat féministe et de le rattacher à un combat des minorités. Mais en en excluant les Juifs. Oui, quelle minorité, c'est ça ? En fait, les Juifs sont exclues des minorités et des minorités dites racialisées. Et quand vous dites ça, elles entendent ça ? Ou elles vous répondent quoi ? C'est fou en fait. Là, moi, ça fait deux mois, je suis estomaquée. Si vous voulez, j'ai repris dans cette tribune, moi je suis très factuelle en fait. le poste qui avait été posté fin octobre ou mi-octobre, je ne me rappelle plus la date exacte, c'est écrit dans ma tribune, par nous toutes, où on savait déjà ce qu'avaient subi les femmes en Israël, qui d'ailleurs ne sont pas toutes juives. C'est ça, il y avait des femmes arabes qui étaient dans ce moment. On est toujours face à une ignorance crasse sur la société israélienne. D'ailleurs, même parmi les otages, il y avait des musulmanes. C'est ça, il n'y avait pas du tout que des juifs. Israël, ce n'est pas que des juifs. Bien sûr. Donc, on savait très bien ce qui s'était passé, puisque déjà le Hamas avait tout filmé en direct. Oui, en s'en réjouissant. En s'en réjouissant. En font comme un trophée. Que dans les kiboutts, les associations qui ne sont pas remplies que de juifs, quand on prend l'association Zaka, l'ONG Zaka, qui se charge de récupérer les corps pour pouvoir enterrer les morts de façon décente. Elle est composée de juifs, mais pas que. Il y a d'ailleurs de nombreux musulmans israéliens qui ont décrit ce qu'ils avaient vu. L'armée est venue, la police est venue constater. Les diplomates du monde entier ont été invités à visionner le film de ce qui avait été trouvé dans les kiboutts, où on voyait des corps de jeunes filles entre 13 et 15 ans souillées de différents spermes. des horreurs, des femmes, effectivement, une femme éventrée, des jeunes femmes qui avaient été violées par tellement d'hommes qu'elles en avaient eu le pelvis fracturé. enfin, je veux dire, ça c'est des... C'est des choses épouvantables. Non, non, mais des scènes avec des femmes écartelées. Enfin, je veux dire, c'était des scènes de torture qui ont été constatées dès l'arrivée dans les kiboutts, avec photos et films à l'appui diffusés auprès des médias. Donc, moi, quand on me dit, il n'y avait pas de preuves, mais en fait, elles existaient dès le jour même. C'était peut-être progressive. On n'a pas mis ça tout de suite sur ce point-là. C'est pire que ça. C'est-à-dire qu'il y a tellement... Il y a eu de la défiance vis-à-vis du gouvernement israélien, alors que c'est une démocratie, qu'il y a une pluralité de la presse, que très peu de journalistes, finalement, par rapport à tous ceux qui avaient été invités à venir sur place, se sont déplacés. Et dans le même temps, ils refusent de partager des informations véhiculées par I24 News, dont la rédaction n'est pas exclusivement juillet. Enfin, si vous voulez, il y a un côté qui me fait, moi, totalement halluciner de défiance vis-à-vis de la soi-disant neutralité de la presse israélienne. Donc, nous, toutes publient très rapidement, au mi-octobre, ou le 26 octobre, un poste qui appelle à cesser le feu en disant que textuellement, ce qui s'est passé, c'est le résultat de ce qui se passe souvent lorsqu'un pays est colonisé, c'est-à-dire violence et acculturation, et qu'elles déplorent ce qu'il s'est passé pour les Israéliens et les Palestiniens, et ensuite, elles enchaînent avec les données des femmes qui sont déplacées dans Gaza. Rien sur ce qui s'est passé pour les Israéliens. Donc, on zappe, quoi. On zappe total. On parle des femmes enceintes qui doivent marcher dans Gaza pour se déplacer, en nommant, d'ailleurs, totalement qu'il y a 400 000 Israéliens déplacés, et dont des femmes enceintes. Si vous voulez, on compare l'incomparable et on donne un poids dès mi-octobre totalement disproportionné en termes de nature d'agression. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui que les agresseurs du Hamas ont attaqué les femmes parce qu'elles étaient des femmes en plus d'être des Israéliennes. Que les terroristes du Hamas qui ont été arrêtés ont témoigné qu'ils avaient reçu des ordres de martyriser les femmes et leurs enfants. Qu'est-ce que ça veut dire faire prendre aux femmes directement ? C'est pourquoi ? C'est humilier la société, c'est toucher à sa fécondité, toucher à sa reproduction, c'est toucher symboliquement à ça. Lorsqu'on soumet la femme, on sait qu'on atteint aussi l'homme puisqu'on l'atteint dans son rôle de protecteur. C'est assez archaïque. Oui, c'est archaïque. Mais c'est ça, en fait, un féminicide. C'est la volonté de posséder, de soumettre, d'humilier. C'est la volonté, d'humilier. d'humilier. Sous-titrage Société Radio-Canada